Les gens qui se posent la question ou quand tu te poses la question comment je peux créer un business sans argent c'est parce que tu comptes sur ce business là pour pouvoir te sortir de la galère Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche tu connais pour pouvoir recevoir toutes les notifications l'idée de cette chaîne c'est pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement pour pouvoir avoir ton business en ligne, voyager où tu veux quand tu veux je l'ai fait alors que j'ai grandi à Évry dans 91 dans un quartier en banlieue qui s'appelle les pyramides donc si je l'ai fait tout le monde peut le faire donc il faut juste arrêter les excuses de toute façon tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin donc dans cette vidéo on va voir ensemble comment démarrer un business sans argent enfin on va plutôt répondre à cette question là parce que souvent on me pose cette question comment démarrer un business sans argent alors en fait moi je vais te répondre je vais te dire que la vidéo ne va pas durer longtemps n'essaye pas de démarrer un business sans argent parce qu'en fait les gens quand ils disent ça quand les gens ils disent ouais j'aimerais démarrer un business sans argent ça veut dire qu'ils comptent en fait sur le business qu'ils vont faire pour pouvoir les sortir de la galère dans laquelle ils sont actuellement c'est ce que je veux dire s'ils veulent démarrer un business c'est les gens qui se posent la question ou quand tu te poses la question ouais comment je peux créer un business sans argent c'est parce que tu comptes sur ce business là pour pouvoir te sortir de la galère le problème avec ça c'est qu'un business tu ne peux pas prévoir à quel moment ça va fonctionner donc si jamais tu comptes sur ton business pour pouvoir te sortir d'affaires imagine ça peut prendre un mois comme ça peut prendre 6 mois comme ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans on n'en sait rien en fait donc si jamais déjà tu as des difficultés à gérer ton argent et que tu n'as même pas d'argent par exemple pour pouvoir lancer un business que ce soit un business en ligne ne serait-ce que pour la formation parce qu'il faut bien que tu apprennes les compétences tu ne vas pas pouvoir lancer un business c'est comme si tu veux conduire une voiture sans jamais avoir appris à conduire il va bien falloir que tu payes quelqu'un qui te montre comment conduire la voiture là c'est pareil pour le business donc il va falloir que tu te formes et après il va falloir que tu passes du temps et que tu investisses de la publicité du marketing etc donc du coup les gens quand vous vous posez cette question là comment je peux créer un business sans argent la question que je vais te répondre moi c'est va chercher un boulot va chercher un boulot et mets de l'argent de côté mets de l'argent de côté et plus ton salaire il sera important plus tu pourras mettre de l'argent en conséquence de côté c'est tout mais au moins 10, 20% et après avec cet argent là tu vas pouvoir avoir suffisamment pour te former pour pouvoir je pense par exemple au dropshipping on sait que c'est entre 300 et 500 euros qu'il faut si jamais tu as une bonne formation donc ça c'est Yumi qui me l'a dit si jamais tu as une bonne formation entre 300 et 500 euros ça te permet de pouvoir lancer ton business donc entre payer la formation donc pouvoir te former et après faire tes tests ça prend de l'argent et c'est pareil si jamais tu veux créer un business en ligne et vendre des formations en ligne ça va être pareil il va falloir payer les logiciels etc donc si jamais tu commences à lancer en fait un business et tu comptes absolument sur ce business là pour pouvoir te sortir de la galère ça ne va pas fonctionner parce que tu vas avoir peur d'investir dans le marketing tu ne vas pas vraiment en fait tu vas y aller à reculant puisque de toute façon tu n'as pas de fond donc la première chose que tu dois faire quand tu te poses cette question là comment je peux faire pour lancer un business sans argent c'est de demander comment je peux mettre de l'argent de côté pour pouvoir avoir suffisamment pour pouvoir investir dans mon avenir pour pouvoir me former commence par acheter des livres changer ton mindset etc et achète des formations il n'y a pas d'autre manière moi je suis le produit de formation je ne vois pas à moins que tu es un ami millionnaire c'est toujours la même chose que je te réponds si tu es un ami millionnaire qui est déjà là où toi tu veux aller dans le même secteur que toi dans lequel tu veux te lancer c'est bon il n'y a pas de soucis mais en attendant les gars n'essayez pas de créer un business sans argent parce que vous n'allez pas pouvoir tenir le coup de toute façon parce que vous allez stresser le business il faut que tu puisses te lancer de manière sereine tu vois sereine je pense ouais de manière sereine et d'ailleurs dans Père Riche Père Pauvre Robert il me semble qu'il te dit qu'il faut que tu aies au moins 6 mois d'avance de ce que tu as l'habitude de dépenser par mois tu vois juste pour pouvoir vivre normalement pour que tu aies vraiment l'esprit serein parce qu'un business quand tu te lances il faut que tu sois serein il ne faut pas que tu sois en pression il ne faut pas absolument que tu fasses l'argent comme ça direct parce que sinon tu ne vas pas pouvoir avoir toute la tranquillité nécessaire pour pouvoir bien lancer dans le business ok donc voilà c'était mon avis c'est ce que je voulais partager avec toi donc les gars juste économiser si jamais vous dites ouais j'ai pas d'argent je peux pas acheter je peux pas me faire accompagner je peux pas me faire coacher ben les gars mettez de l'argent de côté les gens qui me disent ouais j'ai pas les moyens encore pour pouvoir prendre ton accompagnement que tu me coaches ben les gars prenez un travail et économisez et voilà au lieu d'acheter des iPhone 20 et des éclats plasma qui font tout le mur ben mette l'argent de côté et après investis et tu verras quand tu fais ce chemin là tout se passe très bien il n'y a aucun problème t'es pas en stress parce que tu sais que c'est de l'argent que t'as mis que t'as budgété pour ça donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un petit j'aime et un j'aime pas parce que t'es vénère parce que tu voulais absolument commencer un business sans argent mais comment on fait si t'arrives même pas à faire de l'argent sans argent comment tu veux en faire avec je comprends pas en fait donc après si jamais tu veux aller plus loin tu as une masterclass où je t'explique exactement comment on va de ton business en ligne que tu sois coach, expert, consultant ou que tu aies une passion la masterclass est juste en dessous t'as juste à cliquer et nous on se voit dans une prochaine vidéo et on reste déterminés et il y a eux et il y a nous